...électrique en RDC, c'est aujourd'hui que l'union sacrée pour la nation va montrer ses muscles. Ses regroupements politiques tiennent d'ici quelques heures son tout premier grand rassemblement au stade de Martira Kinshasa. Ce premier grand meeting coïncide aussi avec la sortie officielle de cette majorité. Tous les poids lourds seront présents pour la réussite de ces grands rendez-vous. Dans ces journales, nous ferons marche arrière pour vous proposer le préparatif de la province de la Mongalane. Également, au sommaire, 65 millions de dollars s'évapent en chaque mois de caisse de l'État pour rémunérer 5,9 000 fonctionnaires fictifs. Des chiffres évoqués par l'Inspection générale des finances au terme de son enquête mêlée pendant plus d'une année au sein de l'administration publique. Les auteurs de ces détournements s'y rendent bientôt derrière le barreau. D'autres détails de cette enquête à suivre dans un instant. Et enfin, 800 mètres carrés pour accueillir plus de 1 700 personnes. C'est l'espace d'un nouveau chapiteau de l'état-major général de l'Effardé. C'est conçu au Campopolo. Ce chapiteau de 400 000 dollars servira de cadre pour les activités et cérémonies importantes des militaires. La coupure du rebond symbolique a été présidée par le vice-premier ministre en charge de la défense Jean-Pierre Bemba Gumbu. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. L'Union Européenne va sortir le chéquier pour appuyer financièrement et logistiquement la République démocratique du Congo dans le processus de réinsertion des ex-combattants de l'Ettourie. Le chef de cette organisation internationale en séjour en RDC l'a déclaré au sortir de ses échanges avec le gouverneur militaire Lubuya Kachama Djouni. Regardez. L'Union Européenne prête à compagnie le processus P2-16 dans la réinsertion des ex-combattants dans la vie sociale et la résilience de communautés. Volonté manifeste exprimée ce jeudi 27 avril 2023 par Laurent Silano, chef de la coopération de l'Union Européenne en RDC, en ce jour en Ettourie, à l'issue d'un échange avec le gouverneur militaire de l'Ettourie. C'est au cadre de l'Union Européenne en RDC, indiqué, l'apport de son institution interviendra, plus le renforcement des capacités des leaders communautaires et la réintégration des ex-combattants dans la vie civile pour une paix durable. L'Ettourie peut attendre certainement un engagement continu de l'Union Européenne. Il y a des projets qui sont mis en œuvre de longue date, notamment dans la santé et dans la justice, et que nous allons poursuivre, mais justement parce que nous avons apprécié l'engagement de la population d'Ettourie, sa capacité à s'organiser pour se prendre en charge, et que nous avons pu apprécier le lien qu'il y a avec les autorités provinciales. Nous voulons ouvrir d'autres chantiers, notamment dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la défense, dans le domaine de la police, pour pouvoir compléter nos appuis. Et donc je dirais, poursuivre là où nous étions, compléter, de façon à pouvoir tirer parti du dynamisme et des bonnes relations qu'il y a entre les Itouriens et leurs autorités. Il faut rappeler qu'au lancement de ces processus de désarmement et de mobilisation à Diangou, une centaine de miliciens Kodekou et Tsunyakilima avaient répondu présent. Pour l'air, l'Utourie marquait ce n'est pas le plus considérable vers une paix durable, tant recherchée, grâce à l'approche militaire et non-militaire, mise en place par l'administration militaire sous le commandement de l'étonnant général. Nous voyons un cachement d'une dont l'objectif est d'accomplir la mission lui dévoulue par le président de la République, Félix Antoine Tsekiel Chouloumbo. Je le disais, au sommaire, 800 mètres carrés pour accueillir près de 1 700 personnes. C'est l'espace d'un nouveau chapiteau de l'état-major général de l'UFA RDC, conçu au Kankokulo. Ce chapiteau des 400 000 dollars servira de cadre pour les activités et cérémonies importantes de militaires. La coupure du ribon symbolique a été présidée par le vice-premier ministre en charge de la défense, Jean-Pierre Bemba-Gumbo, qui, bien avant, a entré plus d'autres activités avec le responsable de l'armée congolaise. Plus de précisions avec Séverine, Pascal Katanda et Thierry Nsassi. C'est dans les premières heures du matin de ce 27 avril que le cortège du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a accédé au camp lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Jean-Pierre Bemba-Gumbo est attendu par les différents responsables de l'armée, à savoir le chef d'état-major général de Fardessé et tous les chefs d'état-major en force terrestre, aérienne et navale. Il était question de peaufiner de stratégies liées à la défense et sécurité du pays. Une occasion pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense, de couper le ruban symbolique du nouveau chapiteau de l'état-major de Fardessé, construit au camp Kokolo, qui recevra désormais des activités et cérémonies importantes. Cette œuvre moderne d'une capacité de 1750 places a été visitée et appréciée à sa juste valeur. De retour dans son cabinet de travail, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, s'est entretenu avec la délégation du Fonds monétaire international conduite par Mercedes Vera Martin. Cette dernière a dit la volonté de son institution à contribuer à la modernisation de Fardessé pour sécuriser les frontières de la République démocratique du Congo. Nous avons parlé avec son excellent, le vice-ministre, ministre de la Défense, pour discuter les priorités des dépenses de sécurité, pour assurer la sécurité de la frontière, pour renforcer la sécurité de la frontière à l'Est, pour adresser l'escalation des conflits. Nous avons parlé de prioritisation des dépenses, d'assurer la bonne gouvernance des dépenses de sécurité. Nous sommes en grande discussion, en bonne discussion avec son excellent. Ces discussions entre le gouvernement congolais et le FMI vont se poursuivre pour un aboutissement positif. Les activités réalisées par la Commission électorale nationale indépendante ces douze derniers mois, soit avril 2022 à avril 2023, compilées dans un document de 500 pages. C'est manuel et désormais sur la table de l'Assemblée nationale. Il a été remis au président Christophe Mbosokodia par le président de la CENI, Déni Kadima. Plus de précisions avec Sylvie Mouimbo, Bernard Baudot et Gigi Toko. C'est un document de 500 pages qui englobe l'ensemble des rapports annuels de l'exercice à l'an d'avril 2022 à 2023 de la Commission électorale nationale indépendante. Accompagné de tous les membres du bureau et de ceux de l'Assemblée plénière, le président de la centrale électorale, Déni Kadima, a affirmé au bureau de l'Assemblée nationale que dirige le président Christophe Mbosokodia-Ponga, que l'organisation des élections aura lieu dans le délai constitutionnel. Pour une équipe qui a été mise en place avec beaucoup de retard, nous avons pu réaliser un très grand travail. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter du fait que si vous prenez le cas, par exemple, de l'envoi des électeurs, ça a été fait en un temps record. Et ça, c'est une bonne progression parce que ça signifie qu'à l'avenir, tout le monde saura que ça peut se faire aussi avec un peu plus d'efficacité. Donc, il y a plein de choses, je ne peux pas vous donner tous les détails, mais sachez que c'est un rapport que vous aurez. Il sera à la disposition de tous les membres de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un document public. Maintenant, nous sommes dans la dernière phase de la finalisation de la liste des électeurs. Après, on va passer à la loi sur la répartition des sièges. Mais aussitôt après, nous allons commencer à recevoir les candidatures. Parmi les points forts de ces rapports figurent l'identification et l'enrôlement des électeurs qui viennent de prendre fin dans les différentes aires opérationnelles. Les couteaux restent toujours tirés entre le membre du comité dirigeant du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale à petite échelle. Saïma Pé, une structure du ministère de Mines. Un comité de crise vient d'être mis en place par la ministre des tutelles pour restaurer le climat de paix au sein de cette organisation. Il y a des nuages dans les relations professionnelles du comité de gestion du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, Saïma Pé. Cela a occasionné le dysfonctionnement de ce service spécialisé du ministère des Mines. A cela s'ajoute la non-mécanisation des bonnombres d'agents de ce service et aussi les arriérés salariales. Pour mettre fin à cette situation, la délégation syndicale de ce service est allée soumettre leur doléance à la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye. Au sein de Saïma Pé, les comités de direction ne s'entendent pas. Il y a un manque de collaboration au sein des membres de la direction générale. C'est la raison pour laquelle ça dérange le bon fonctionnement. Nous sommes venus rencontrer son exégences, madame la ministre des Mines, pour lui soumettre afin qu'elle puisse prendre ses responsabilités. Pour décompter cette situation, la ministre des Mines a mis sur pied un comité de crise pour la restauration d'un climat apaisé. Elle compte s'impliquer personnellement pour le rétablissement d'un climat d'épée. Des chiffres inquiétants et troublants. 148 milliards de francs congolais, soit 65 millions de dollars américains, s'évaporent chaque mois de caisse de l'État pour rémunérer plus de 149 000 fonctionnaires effectifs. Des chiffres présentés par l'inspection générale de finances au terme de son enquête, menés pendant plus d'une année sur le fichier de la paie de la fonction publique. Regardez. Des millions de dollars s'évaporent chaque mois de caisse de l'État pour rémunérer des agents doublants, fictifs et déserteurs, énumérés au nombre de 149 000. Après plus d'une année d'enquête menée sur le fichier de la paie des fonctionnaires et agents de l'État, l'inspection générale de finances vient enfin délivrer les contenus des chiffres qui font froid au dos. Le Trésor public accuse tous les mois un manque à gagner d'environ plus de 148 milliards de francs congolais, soit un équivalent de 65 millions de dollars américains. Des chiffres livrés au cours d'une réunion tenue devant le responsable de la paie des différents services de l'État, notamment le Forces armées de la République, la police nationale congolaise, le CECOP et le secrétaire généraux de l'administration publique. Plusieurs autres cas d'irrégularité ont été rélevés dans cette enquête et une nouvelle boîte à Pandore vient d'être découverte à lâcher. Jules Alingueté, chef des services à l'inspection générale de finances. L'inspection générale de finances vient de constater les cas ci-après. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paie avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposaient de plus de deux numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Nous avons également constaté les cas de 931 agents et cadres, particulièrement des ministères du budget, qui étaient payés sur plus d'une liste. Pour l'IGF, ces cas d'irrégularité seront désactivés en toute urgence et les fraudeurs seront mis à la disposition de la justice. Promotion de l'entrepreneuriat en Afrique. L'RDC se tourne vers le Nigeria. Le forum d'Iansi Nigeria Business Council Meeting s'est ouvert hier à Kinshasa. Une troisième rencontre du genre qui a permis aux opérateurs congolais et nigériens un partage d'expérience. Elvira Panzou pour la suite. Booster l'entrepreneuriat et les affaires et faciliter le partage d'expérience entre hommes d'affaires congolais et nigériens. Tel est l'objectif poursuivi par DRC Nigeria Business Council Meeting, forum qui s'est tenu ce vendredi 28 avril au fleuve Congo Hotel à Kinshasa sous les hauts patronages du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est la troisième rencontre de partie prenante du conseil d'affaires DRC Nigeria après celle organisée en janvier dernier à Lagos au Nigeria. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment l'état d'avancement de points convenus lors de la deuxième réunion à Lagos, les tendances actuelles et à venir du marché en RDC et au Nigeria et les avancées enregistrées de part et d'autre sur les questions liées à l'environnement, des climats, des affaires, ainsi que sur la façon de réduire les barrières commerciales entre la RDC et les Nigériens et intensifier les relations commerciales et les investissements entre nos deux pays. C'est une initiative qui a été exprimée par la volonté de notre président de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi, avec l'ancien président du Nigeria, Olysegun Obasanjo, d'avoir cette dynamique au niveau de la RDC et au niveau du Nigeria pour créer ce qu'on appelle des relations d'affaires. Et la troisième réunion d'aujourd'hui est une réunion où il y a eu des hommes d'affaires du Nigeria qui sont venus dans différents secteurs. C'est dans ce cadre que le chef de l'État honoraire du Nigeria, Olysegun Obasanjo, par un de ses conseils d'affaires, a fait le déplacement de Kinshasa, accompagné d'une forte délégation pour participer à cette importante rencontre d'affaires. Côté congolais, une trentaine de participants ont pris part à ces forums, notamment des représentants de la présidence de la République, les responsables des services publics, ainsi que les gouverneurs des provinces. Nous voudrions remercier le président de la République qui a patronné ces assises. Nigeria, RDC, étaient pour nous une première occasion d'exposer nos potentialités. C'est une relation ancienne et aujourd'hui nous avons l'opportunité de développer beaucoup de projets dans les domaines de l'agriculture et des infrastructures. C'est vrai que ces assises étaient importantes pour nos provinces respectives. Sachez comme quoi il est plus qu'important pour nous de trouver des voies et moyens de développement. Étant donné la relation naturelle que nous avons avec le Nigérien, vu notre positionnement géostratégique, il était nécessaire pour nous de converger avec eux, de voir également quels seraient les intérêts bilatéraux. Les prochains travaux sont prévus au mois d'octobre à Lagos, au Nigeria. Deux grands auditoires seront bientôt sortis des terres à l'université de Lubumbashi. Des auditoires d'une capacité de 2000 places assises chacun pour la faculté de Troyes. Les travaux ont été lancés par le secrétaire général de cette alma mater. Relever le défi du croix démographique et de l'adéquation des infrastructures au sein de l'université de Lubumbashi et le leitmotiv du comité de gestion dirigé par le professeur Kishiba Fitoula Gilbert. Dans ce cadre, le secrétaire général académique, le professeur Dikanga Kazadi-Jean-Marie, a au nom du recteur présidé ce mardi 25 avril 2023 la cérémonie de la pose de la première pierre de construction de deux auditoires à la faculté de droit. Ce projet ambitieux d'auditoires d'une capacité de 2000 places assises chacun ne peut se concrétiser qu'avec la part de tous, a déclaré le professeur Kito Pekipinde Adelbert, doin de la faculté de droit. Aujourd'hui, nous voulons démarrer ensemble, pas seulement la faculté de droit, nous tous, démarrer une aventure exaltante, passionnante sans doute, dans laquelle la faculté de droit veut vous embarquer. Le professeur Dikanga Kazadi-Jean-Marie a dans son mot assuré ce projet de l'accompagnement du comité de gestion de l'université de Bumbaché. Après la brève présentation de l'ouvrage à construire par l'ingénieur Germain Kipeli, le secrétaire général académique a posé la première pierre tout en souhaitant plein succès à ses travaux. Je souhaite plein succès à ses travaux qui marquent le démarrage de la construction de deux auditoires à la faculté de droit. Ces auditoires qui vont demain contribuer à gérer la formation de nos enfants en République démocratique. L'enseignant congolais sera célébré demain. L'RDC commémore la journée internationale de l'enseignant, une journée qui permet aux enseignants congolais de faire une auto-évaluation, estime certains enseignants qui se sont exprimés au micro de Odilon Kauru. La journée dédiée à l'enseignement à travers le monde, une occasion qui a permis aux enseignants congolais de donner leur point de vue, notamment sur leur noble métier, celui d'encadrer et de former la jeunesse congolaise. Pour les responsables de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombée, la journée consacrée à l'enseignement doit être le moment par excellence pour réfléchir afin d'améliorer les services auprès des apprenants. Pour moi, cette journée de l'enseignement que nous célébrons, c'est plutôt un jour de méditation. On doit méditer sur notre système éducatif. Qu'est-ce que nous faisons jusqu'ici ? Qu'est-ce que nous devrions faire et que nous n'avons pas fait pour améliorer ? Parce que le secteur de l'enseignement, c'est un secteur clé. Parce que nous formons la jeunesse qui est l'avenir du pays. Les sous-provèdres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, en ce qui le concerne, le gouvernement de la République est sur le bon chemin. Il faut l'encourager dans ses efforts de redressement de l'éducation nationale. Vous savez, l'enseignement d'hier est l'enseignement d'aujourd'hui. Il y a toujours un changement. Vous le savez bien, nous venons de passer les temps jadis où l'enseignant touchait moins qu'aujourd'hui. Avec l'arrivée de son excellence, monsieur le président de la République, le Fatshibétan, c'est lui qui a revalorisé davantage le métier et l'enseignant. Bien que beaucoup reste à faire pour promouvoir l'enseignement sur le territoire national, plusieurs enseignants croient en leur gouvernement déterminé à améliorer leurs conditions de travail et de vie. Les ambassadeurs congolais en poste aux Etats-Unis, en France et dans d'autres pays africains sont arrivés au terme de leur mandat. Ils ont été accueillis hier vendredi par le secrétaire général aux affaires étrangères et autres agents de ces ministères. Plus de précision dans ce reportage des mains de la commissaire. Les diplomates congolais en poste à l'extérieur du pays font de rotations dans différents Etats pour exercer leur métier. Ce vendredi, une centaine des diplomates qui ont oeuvré aux Etats-Unis, en Europe et en Afrique, arrivés faits mandat, sont revenus au pays après leur carrière diplomatique. Ces diplomates ont été accueillis chaleureusement en présence du secrétaire général des affaires étrangères, Daniel Maké-Semwana Wanzambi et d'autres agents. Nous allons veiller à ce que les affectations s'effacent rapidement et nous allons profiter donc de l'occasion de la mise en place au niveau des divisions et de bureaux de pouvoir replacer utilement les différents diplomates qui reviennent en poste effectivement avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup d'éléments qui vont permettre à ce que nous puissions améliorer notre travail, nous ouvrir aux autres et impacter effectivement la situation de notre pays par rapport à la sécurité, par rapport à l'économie et par rapport au social. Le diplomate, représentant officiel de son pays à l'étranger, il a la charge d'appliquer la politique étrangère du pays qui le représente dans le but de préserver les intérêts et contribuer au développement de relations bi- et multilatérales. Découvrons ces communiqués qui nous viennent de la Direction Générale des Impôts. La DGI informe tous les contribuables qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu effectuer le paiement du solde de l'impôt sur le bénéfice et profit IBP de l'exercice fiscal 2023, revenu 2022 à l'échéance du 28 avril 2023, qu'ils sont autorisés à s'acquitter de leurs obligations fiscales. C'est samedi 29 avril 2023, à cet effet, ils sont invités à prendre des dispositions qui s'imposent pour effectuer leur paiement. Faites à Kinshasa le 28 avril 2023, Bernabé Moukadi, directeur général. Un week-end électrique en RDC, c'est aujourd'hui que l'Union sacrée pour la nation va devoir montrer ses muscles. Ses regroupements politiques tient d'ici quelques heures son tout premier grand rassemblement au stade de martyr de Kinshasa. Ce premier grand meeting coïncide aussi avec la sorte officiel de cette majorité. Tous les poids lourds seront présents pour la réussite de ce premier grand rendez-vous. A quelques jours de ces jours-y, le président fédéraux et interfédéraux des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la province de la Mongala était au tour du gouverneur pour mobiliser la population. Plus de précisions avec Jean-Richard Kouallet. En prélude de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation, le gouverneur de province de la Mongala a réuni ce vendredi 28 avril 2023, dans la salle polyvalente de la paroi Saint-Hermès de l'Isala, les présidents fédéraux et interfédéraux des partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, basés à la Mongala. Pour maître César Limba et Mba Nguissa, cette rencontre s'est fixée de lancer son appel tous azimuts à la mobilisation des partis politiques à fédérer à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Chiseké d'Itsilombo. L'Union sacrée de la nation a réussi à mettre fin au clivage politique qui a existé et aux comportements discriminatoires qui ont été à la base de l'instabilité politique d'un entreprise. Et la veille de sa sortie, en tant que lieutenant de cette plateforme, les partis politiques, le regroupement politique, société civile, la jeunesse, toute la population s'est dressée pour se tenir prêt à faire d'engager des obstinités qui vont pouvoir porter au pâtéon son excellence Félix-Antoine Chiseké d'Itsilombo. Profitant de cette occasion, le chef de l'exécutif de la province de la Mongala a fait savoir que l'heure n'est plus à la division. Ce dernier ajoute qu'il faut conjuguer les efforts ensemble pour permettre le développement de leurs contrées et tous les fils de la Mongala à s'approprier des actions du chef de l'État. Le chef coutumier de la province du Manima se range derrière le vaste programme de développement de 145 territoires qui vise à réduire les inégalités entre les provinces. Un groupe de ces chefs traditionnels l'a dit au vice-ministre du plan au cours d'une audience lui accordée. Lucie Chilavitchi-Sinda pour la suite. Le grand chef Mouamid Dieudene Wabula à la tête de cette délégation des autorités ancestrales était venu auprès du vice-ministre du plan Pascal Omanabitika pour s'informer à la source sur le programme de développement local des 145 territoires. Le vice-ministre a sollicité pour se faire l'accompagnement des chefs coutumiers du Manima pour la réussite de ce vaste programme afin de résoudre les problèmes sociaux auxquels la population de la RDC est confrontée. Pour leur part, ces Mouamis ont rassuré de leur soutien au programme de développement des 145 territoires lequel découle de la vision du chef de l'État et martérialisé par le gouvernement à travers le ministère du plan afin de lutter contre la pauvreté dans les milieux ruraux. Nous sommes à Kinshasa pour féliciter des vives voix notre digne fils Pascal Omanabitika élevé à ce jour au rang des vice-ministres du plan au sein du gouvernement Samaloukonde II. Nous rendons ainsi hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tuchekedi qui a pensé honorer les légas, ces grands peuples qui occupent 3 des 4 territoires de la province du Manima. Le chef de l'État peut compter sur nous. Derrière notre fils, nous allons lui offrir un second mandat mais également soutenir ses actions, particulièrement le programme de développement local des 145 territoires. L'agenda de ses chefs Koutimi prévoit une rencontre avec le ministre d'État et ministre du Développement Rural, François Roubota, un ressortissant de la province du Manima. Pour deux raisons de souveraineté, l'audit externe du fichier électoral doit impérativement être confiée à un organisme national. C'est l'une des recommandations formulées à la Commission électorale nationale indépendante par les organisations de la société civile lors de la troisième journée des portées ouvertes organisées à la centrale électorale. Comme nous dit Zoteti Samba, et je reste au fond de chez. J'ai invité la population à s'approprier des élections. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est une consultation du souverain primaire. Le premier concerné, c'est lui le souverain primaire. Au-delà du fait qu'il va voter, qu'il sera candidat, il faudrait quand même également qu'il suive le déroulement des opérations. Et puis, nous avons également parlé de l'audit extérieur. L'OIF, nous n'en sommes pas d'accord. Nous disons, on connaît l'OIF. On connaît sa structure qui dirige l'OIF, la tête de l'OIF. Et nous n'aimerions pas que cette structure, cette fois-ci, puisse s'immiscer ou avoir accès aux serveurs de la CENI. En 2018, nous nous avons exigé l'audit extérieur et on nous avait envoyé l'OIF. À un moment donné, l'ancienne leadership de la CENI avait compris que faire accéder l'OIF au centre national des traitements, ce serait risquant. Et si aujourd'hui, nous allions nous hasarder à confier la mission d'audit, cabinet d'audit extérieur, de sur quoi l'OIF, et les résultats seront publiés quelque part. Et nous serons tous les pourvus. Et je demande au leadership de la CENI, ne commettez pas cette erreur. Et ça sera une trahison. Des performances et records battus à la Société Nationale des Hydrocarbures du Congo, Sona Hydroque, de retraités de 2018 et 2019, viennent enfin de percevoir l'heure de compte final. Et aussi, le directeur général, Marcel Abiloumba, vient d'appuyer le 4 mois d'arriéré de salaire des agents et cadres de cette entreprise. Jean-Pierre Ndolo, démasse pour les explications. C'est un ouf de soulagement et de satisfaction que les agents et cadres de la Sona Hydroque ont poussé à l'occasion de la remise de décompte final aux agents et cadres retraités de 2018 et 2019. Six mois seulement suffit au directeur général Marcelin Biloumba pour payer le décompte final de ces agents. Il ne s'est pas arrêté là. Il vient d'appuyer 4 mois d'arriéré de salaire du personnel de Sona Hydroque. Une prouesse qui l'entend poursuivre avec les retraités de 2020-2022. La priorité pour moi c'était de satisfaire d'abord le facteur humain, ceux-là qui travaillent pour que ce que nous faisons puisse continuer. C'est pourquoi nous avons payé 4 mois d'arriéré de salaire et le passif, ceux qui ont quitté, ils avaient aussi produit. On devait reconnaître leurs efforts. C'est pourquoi nous avons payé les retraités de 2018 et 2019. Nous sommes maintenant en phase de pouvoir signer ce qu'on appelle les contrats de partage de production, le CPP, avec l'État congolais, représenté par le ministère des hydrocarbures et celui des finances. C'est là où vous allez connaître que le géant qui était assis s'est mis debout. Le conseiller principal du chauffe de l'État en charge de mines et hydrocarbures a loué le geste des responsables de Sona Hydroque et les a exhortés à poursuivre sur la même lancée, même satisfaction de la part des bénéficiaires de ce décompte final qui ont reçu leur chèque des maîtres des responsables de cette société pétrolière. Comment procéder au recouvrement des avoirs illicites en République démocratique du Congo ? Les agents de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption sont un atelier de plusieurs jours pour s'informer sur toutes les techniques. Chimain Dondro. Organisé par l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, cette journée de réflexion sur la problématique du recouvrement des avoirs illicites en RDC a pour objectif de dégager des recommandations en vue de permettre à la République démocratique du Congo de pouvoir décoller en ce qui concerne bien sûr de questions en matière des recouvrements des avoirs. Cependant, le participant et les participantes auront au cours de cet atelier faire un diagnostic de ce qui marche déjà et de ce qui ne marche pas. Secondo, identifier le mécanisme pouvant permettre d'asseoir une vision à longue durée quant à ceux pour sa part. Messieurs, Thierry Mboulamoko, responsable de cette structure de surcroît un homme fort, remarquable et plein d'ardeur, circoncerait le cadre. En République démocratique du Congo, nous devons faire un diagnostic sur la situation des avoirs volés. La problématique le dit très bien à la Sainte-Journée de la République sur la problématique du recouvrement des avoirs. au moment de la saisie, au moment du gel, au moment du recouvrement, où est-ce qu'on en est en République à la démocratie du Congo ? Lorsque la justice arrête quelqu'un et qu'il y a un procès pour corruption, les avoirs volés, détournés, où est-ce qu'ils sont ? Nous voulons savoir. Il existe des structures pour RDC qui voulant aujourd'hui réfléchir, faire le travail sur l'état du gel, des saisies, du recouvrement, des avoirs en République démocratique. Il convient de noter que la présentation de thématiques a été faite par le bâtonnier en Kierry qui vivra, verra. Nous revenons encore sur ces communiqués de la Direction générale des impôts avant de boucler ces journales. La DGI informait tous les contribuables pour une raison ou une autre qui n'ont pas pu effectuer le paiement du sort de l'impôt sur le bénéfice et profit IBP de l'exercice fiscal 2023 revenu 2022 à l'échéance du 28 avril 2023 qu'ils sont autorisés à s'acquitter de leurs obligations fiscales ce samedi 29 avril 2023. À cet effet, ils sont invités à prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour effectuer leur paiement. Faites à Kinshasa le 28 avril 2023, Bernabé Moukadi, directeur général. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Obio, Mustapha, Jonathan Moubalama, Joseph Ndienzo, José Dimonekini, Alain Gaya. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. L'actualité continue sur nos antennes. Moi, je reviens tout à l'heure à 13h. Très bon suivi du programme. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada